Les politiques ont donc réagi cool, j'ai le droit, en veillant eux à ne pas déraper. Mais la société civile, qu'en pense-t-elle ? Marie-Pierre Samitier et Frédéric Fort ont rencontré quelques-uns de ces représentants, illustres ou pas. Voici le dictionnaire officiel qui devait accompagner la loi Toubon pour traduire les mots étrangers en français. A la lettre J, au lieu de danser le jerk, on danse une accélération. Au lieu de porter un jerrycan, on porte une nourrice. Draconienne, donc, était la loi Toubon. Tout de même, elle répondait aux souhaits de nombreux intellectuels français inquiets pour la langue française. La loi Toubon était maladroite, elle était trop vaste, elle a mal été en outre présentée au public. Elle n'est pas du tout irréprochable à la loi Toubon. Mais l'état d'esprit du Conseil constitutionnel, c'est l'esprit qui est idiot et dangereux. Parce que la France n'a jamais eu plus besoin de défendre sa personnalité qu'à leur acteur. Et au-delà des lustres des hautes juridictions et des lambris des ministères, qu'en pensent ceux à qui tout cela est destiné ? Ce qui importe, c'est de bien parler anglais et de bien parler français. Que chacun ait sa culture. Et ne pas faire de mauvais mélanges. Nous sommes en Britannique, en fait, donc nous pensons que c'est vraiment... Ça ne vaut pas le coup. Nous utilisons beaucoup de mots de français dans la langue anglaise. Et ça fait partie... ça enrichit la langue anglaise. Quel mot français, par exemple, est-ce que vous utilisez ? Pulse de sac. À propos. Au fait, voici quelques semaines en Grande-Bretagne. Un député conservateur avait même déposé, pour se moquer de nous, une proposition de loi pour interdire, outre-manche, les expressions françaises. Sous-titrage Société Radio-Canada